Ça me fait plaisir de vous transporter dans un autre monde qui est celui de la microbiologie, en vous parlant de Clostridium perfringens. À l'origine de cette présentation, on parle des conséquences de la résistance aux antibiotiques. En fait, les antibiotiques sont utilisés en production animale depuis les années 50 et en fait, on leur a attribué plusieurs bénéfices, avantages, dont l'efficacité alimentaire, le gain de poids chez les animaux, le contrôle de certaines bactéries qu'on pourrait qualifier de pathogènes ou de nuisibles. Mais du phénomène grandissant de la résistance des bactéries aux antibiotiques, entre autres, dû à la surutilisation ou l'utilisation inappropriée en production animale. Donc, on pense à tout ce qui était utilisé pour favoriser la croissance, tout ce qui est utilisé en prophylaxie. Mais maintenant, on parle plus que jamais d'une seule santé et du rôle de chacun dans la gestion de la crise associée à la résistance aux antibiotiques. Donc, pour vous résumer, je vous présente un micro-environnement, donc la production animale pour laquelle on utilise des antibiotiques. Ces animaux-là vont produire des déjections, donc des fumiers, des lisiers qui vont se retrouver dans les champs et exposer en ce sens-là les cultures, mais aussi les aliments qui sont dérivés des champs qui vont servir à la consommation humaine. Ils vont générer, bien entendu, des denrées alimentaires sous forme de protéines animales destinées à la consommation humaine, mais aussi à la nourriture des animaux de compagnie. Et évidemment, il y a une portion qui va retourner à l'alimentation animale, tout comme les champs qui vont retourner dans l'alimentation des animaux de production. Il ne faut pas non plus négliger dans tout ce phénomène-là de la résistance aux antibiotiques le rôle que joue la médecine humaine, la médecine vétérinaire quand on pense aux animaux de compagnie. Et tout ça a un impact, bien entendu, sur les communautés plus globalement. Mais quand on y pense, le phénomène de la résistance aux antibiotiques, c'est vraiment reconnu comme un phénomène qui est mondial. Donc, ce micro-environnement-là s'étend vraiment à l'échelle de la planète. Dans plusieurs sphères, on a revu l'utilisation des antibiotiques, entre autres en production animale, où on a retiré certaines appellations, comme tout ce qui est associé, par exemple, si je pense au Canada, aux États-Unis, tout ce qui est associé au terme de promotion de la croissance. N'empêche qu'il y a quand même des antibiotiques qui demeurent utilisés. Et aujourd'hui, je vais vous parler davantage de ce qui est fait en production avicole et des pathogènes qui sont associés à cette production-là, pour lesquels la résistance aux antibiotiques, l'utilisation des antibiotiques ont un impact sur ce qui se passe. Donc, si on parlait du bannissement ou de la réduction de l'usage des antibiotiques en production animale, évidemment, l'Union européenne a été très proactive. Donc, dès la fin des années 90, basé sur le principe de précaution, on bannit les antibiotiques utilisés pour fin de promotion de la croissance. Au Canada, on a tardé un peu plus, mais avec les données en lien avec l'étude de la résistance aux antibiotiques, on a décidé de prendre action. Ici, sur la droite, vous avez la classification des antimicrobiens utilisés en production avicole, donc qui passent de catégorie 1, des antibiotiques qui sont de très haute importance pour la médecine humaine, à catégorie 4, donc des molécules qui ne se retrouvent pas en prescription chez l'humain. Et donc, les producteurs de poulet du Canada avaient des cibles pour éliminer l'usage de certains antibiotiques utilisés pour des fins préventives. Par exemple, les catégories 1, l'objectif était 2015, mais dès 2014, on a éliminé ces antibiotiques-là. La catégorie 2, on avait ciblé 2018 et le tout s'est concrétisé en 2019-2020. Et les antibiotiques de catégorie 3, pour lesquels la cible était 2020, mais on y travaille encore parce qu'il y a des enjeux, bien entendu, associés au fait de retirer les antibiotiques utilisés pour fin de promotion de la croissance et souvent pour fin de prévention des maladies, entre autres chez la volaille, l'entérite nécrotique aviaire qui est causée par Clostridium perfrigence. On rapporte que cette maladie-là serait associée à des pertes de plus de 6 milliards de dollars annuellement. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la production? Bien, une diminution du poids à l'abattage pour les oiseaux, une augmentation du taux de conversion alimentaire. Et dans certains cas, quand on parle d'entérite nécrotique clinique, bien des mortalités qui sont très, très importantes. Qu'est-ce que la recherche nous a appris sur Clostridium perfrigence basé, tout ça, ça a démarré évidemment en Europe parce qu'eux ont vécu les enjeux associés à Clostridium perfrigence quand on diminue l'usage des antibiotiques. Bien, on sait maintenant que Clostridium, c'est une bactérie qui est ubiquitaire, qu'on retrouve dans le sol, dans l'eau, dans l'intestin des humains, des animaux. Il y a seulement certaines souches qui sont en mesure de causer l'entérite nécrotique aviaire. Et depuis, avec la recherche qui a été faite au cours des dernières années, on a reconnu certains marqueurs génétiques chez ces souches-là qui sont en mesure de causer l'entérite nécrotique. Évidemment, ça prend des facteurs prédisposants et le retrait des antibiotiques, c'est le facteur prédisposant principal, mais il y a aussi les enjeux associés à la présence de la coccidose, donc au cycle d'hémeria, qui va être un facteur favorisant important. Depuis, on a identifié différentes alternatives aux antibiotiques pour prévenir les effets néfastes de Clostridium perfrigence avec des efficacités qui peuvent être variables selon les alternatives. Et souvent, on va avoir tendance à les utiliser en combinaison pour tirer un maximum d'avantages. Donc, au cours des dernières années, on s'est beaucoup intéressé à Clostridium perfrigence, mais pour son rôle dans la santé aviaire. Donc, on a vraiment fait un focus sur la santé des volailles, puis trouver des alternatives, mieux comprendre l'épidémiologie de Clostridium perfrigence dans les troupeaux de poulet de chair, par exemple, et savoir comment on pouvait mieux le contrôler. Et ici, je vous ai listé, en fait, si on utilise le moteur de recherche PubMed et qu'on entre les mots-clés Clostridium perfrigence, necrotic enteritis, vous avez le nombre de publications sur l'axe DIY. Et en bas, je vous ai listé le nombre de publications par tranche de période de cinq ans, dont vous pouvez voir que, curieusement, la recherche s'est intéressée à mieux documenter l'entérite nécrotique aviaire, le rôle de Clostridium perfrigence, conséquemment, au bannissement des antibiotiques en Europe d'abord, mais aussi graduellement, toute la communauté scientifique mondiale s'est mobilisée, donc les différents groupes de recherche pour mieux comprendre la maladie, la pathogénie de la maladie et mieux comprendre Clostridium perfrigence. Mais, comme je vous mentionnais, Clostridium perfrigence est ubiquitaire, vit dans l'intestin des volailles, donc c'est un habitant normal. Et évidemment, il n'y a pas uniquement des souches qui causent l'entérite nécrotique aviaire dans l'intestin des volailles, il y a différentes sous-populations, et ça, la recherche nous l'a aussi démontré au cours des dernières années. Donc, quelles sont ces différentes sous-populations-là? Donc, si on prend les différentes populations de superfrigence dans l'intestin de la volaille, bien, vous avez en rosée les souches qu'on appelle non adaptées à la volaille, donc elles existent dans l'intestin, elles se retrouvent là de manière fortuite, elles sont présentes en très faible nombre. Il y a des souches qu'on reconnaît adaptées à la volaille, elles sont présentes majoritairement, c'est elles qui colonisent l'intestin, elles sont bénéfiques pour la santé digestive des volailles et elles ont des marqueurs génétiques propres qui nous permettent de dire, effectivement, ce sont des souches associées à la volaille. Il y a les souches qui sont capables de causer l'entérite nécrotique, elles sont aussi retrouvées dans l'intestin des volailles, elles possèdent une signature, pour ce qu'on en connaît jusqu'ici, elles possèdent une signature génétique caractéristique avec des régions variables au niveau de certains éléments génétiques mobiles, elles possèdent aussi une signature au niveau du chromosome, donc elles ont différents marqueurs qui nous permettent de les associer à leur capacité de causer l'entérite nécrotique aviaire. Ceci dit, pour le moment, il n'y a aucun marqueur de virulence ou aucun antigène protecteur qui a pu être identifié, ce qui fait qu'on a encore des soucis à mieux contrôler cette sous-population-là pour prévenir l'entérite nécrotique. Mais aujourd'hui, je vous parle des souches qu'on appelle entérotoxinogènes. Donc, ces souches-là, je dis, elles représenteraient, parce qu'en fait, leur épidémiologie est mal décrite, on les connaît très peu. Ce que la littérature apporte, c'est qu'elles représentaient 1 à 5 % de la population des superfringences. Leur caractéristique, c'est qu'elles sont porteuses d'un gène qu'on appelle CPE, c'est un gène qui code pour une entérotoxine. Et cette entérotoxine-là, elle est associée à des gastro-entérites chez l'humain. Les réservoirs, un peu comme les réservoirs de superfringences génériques. Donc, le sol. Et là, je vous ramène aux images initiales. Donc, on pense aux céréales. Je vais vous montrer plus tard des données qu'on a qui nous prouvent la présence de superfringences. En tout cas, qui nous laissent fortement suspecter que ces souches-là pourraient être retrouvées dans les champs, dans les cultures. L'intestin des animaux. Et là, je fais allusion aux farines animales. Je vais vous montrer des données aussi qui nous laissent suspecter des réservoirs à ce niveau-là. Donc, comme je le mentionnais, très peu est connu de ces souches-là. Et pourtant, je vais aussi vous montrer des données. Clostridium perfringence est un joueur important au niveau de la santé publique canadienne quand on parle des cas de toxinfections alimentaires d'origine bactériennes. Donc, la viande de poulet comme source de clostridium perfringence entero-toxinogène chez l'humain. Curieusement, la première publication est parue en 1945. Donc, il y a plusieurs années où on rapportait des épisodes de toxinfections alimentaires chez l'humain associés à clostridium perfringence dans du poulet fraîchement cuit. Et cet article-là, ce qu'il rapporte, ce sont des épisodes de toxinfections alimentaires collectifs qui ont eu lieu de 1943 à 1945. Et à cette époque, il y a uniquement clostridium perfringence qui a été isolé de la viande en cause. Lorsque les volontaires consommaient cette viande-là associée aux épisodes, bien, eux aussi développaient les symptômes de gastroentérite. Donc, à ce moment-là, les chercheurs se sont dit, bien, soit que c'est certaines conditions de préparation ou c'est vraiment certaines souches de clostridium qui sont associées à la présence de toxines dans l'aliment qui rendent les humains malades. Et il faut attendre en 1977, où là, il y a des volontaires à qui on a demandé d'ingérer des fortes quantités d'entérotoxines. Donc, cette fameuse toxine-là associée aux souches entérotoxinogènes de clostridium perfringence. Et chez ces volontaires-là, bien, on arrivait à reproduire la maladie. Je ne pense pas que ce serait acceptable aujourd'hui. Mais bon, il faut se sacrifier pour faire avancer la science, il faut croire. Donc, à ce moment-là, les chercheurs ont conclu qu'il y avait vraiment des souches de clostridium perfringence qu'on appelait entérotoxinogènes qui produisaient une entérotoxine qui était associée à ces épisodes de maladie-là. Et même si tout ça, ça date d'il y a plusieurs années, en fait, les réservoirs, les routes de contamination demeurent très, très peu documentées pour cet important pathogène-là, principalement associé à la difficulté d'isoler ces souches, donc des identifiées parmi une population générale de clostridium perfringence parce qu'elles n'ont pas des caractéristiques phénotypiques propres à elles et parce qu'elles se retrouvent en très faible nombre. Donc, ça prend vraiment, il faut faire plusieurs pirouettes pour arriver à isoler ces souches-là d'un échantillon complexe. Et d'ailleurs, bien, je suis heureuse de dire qu'il y a une étudiante de notre laboratoire qui présente une affiche aujourd'hui où on a mis au point une approche qui permettrait de mieux travailler ces souches-là à partir d'échantillons récupérés sur le terrain, par exemple. Donc, comme je le mentionnais, les c-perfringences entérotoxinogènes, c'est une population, une sous-population qui est très peu connue. Et si on compare, je vous ai illustré la recherche faite sur clostridium perfringence et l'entérite nécrotique au fil des ans. Et vous pouvez voir que les bonnes années, on va jusqu'à, par intervalle de cinq ans, on va jusqu'à 250 publications. La réalité est tout autre pour les souches entérotoxinogènes. Donc, encore par bonnes de cinq années, mais vous voyez que l'axe des publications va jusqu'à 20, puis on ne se rend pas jusqu'à 20 par période de cinq ans. Donc, l'intérêt est beaucoup moins important pour les souches entérotoxinogènes. Donc, comme je le mentionnais, les souches entérotoxinogènes de clostridium perfringence représentent un joueur important à l'échelle canadienne, donc principalement au niveau de la volaille, parce que la volaille est reconnue pour porter différents pathogènes zoonotiques qui sont alors d'origine alimentaire pour l'humain. Et le portage se fait de manière asymptomatique. Quand on parle d'un campylobactère, d'une salmonelle, c'est la même chose pour un clostridium perfringence entérotoxinogène. Et étonnamment, chaque année au Canada, on déclare. Ce n'est pas nécessairement le nombre réel d'épisodes qui surviennent, parce qu'on dit qu'environ pour chaque épisode déclaré, il y aurait une vingtaine d'épisodes qui ne sont pas déclarés. Mais on déclare 4 millions de cas de toxinfections alimentaires annuellement et les bactéries seraient en cause dans 1,6 million de ces cas-là. Et vous voyez la place importante qu'occupe clostridium perfringence qui surpasse campylobactère et salmonelle comme cause de ces épisodes de maladie-là. La volaille, dans certaines consultations d'experts, on rapporte que la volaille agirait comme véhicule pour ce qui explication. Il y a certaines études qui se sont intéressées à documenter la présence de clostridium perfringence générique dans les produits de viande de volaille, ce qui fait du sens parce que… J'ai été déconcentrée, désolée. Parce que clostridium perfringence est un habitat normal du tractus digestif, mais il y a très peu d'études qui ont regardé spécifiquement les souches entérotoxinogènes dues, entre autres, à la complexité de les documenter. Donc, pour ces perfringences génériques, vous voyez ce que les différentes études réalisées aux États-Unis, au Japon, en Inde, au Canada ont rapporté comme présence. Pour ce qui est des souches entérotoxinogènes, les prévalences varient entre 0 et 15 %. Il y a une seule étude qui a été réalisée en Ontario où on n'a trouvé aucun ces perfringences entérotoxinogènes, mais on pourrait discuter longuement sur l'approche utilisée. Donc, le Québec, comme pionnier de l'étude des réservoirs de ces perfringences entérotoxinogènes, donc nous, à la chaire de recherche en salubrité des viandes, on s'est intéressé à le documenter en filière de poulet de chair, donc des études qui ont été faites à l'abattoir et à la ferme. À l'abattoir, on a fait un mapping des grandes étapes du procédé d'abattage où on a échantillonné 79 flots de poulet de chair qui équivaut à 379 carcasses. Et à la ferme, on a fait un mapping de ces grandes étapes-là de la filière où on a ciblé 30 fermes de poulet de chair et sur chacune des fermes, il y a deux visites qui ont été réalisées. On a fait, pour chacun des échantillons, récupéré une culture de clostridium perfrigence, donc un enrichissement, une extraction d'ADN sur l'enrichissement et on est allé détecter spécifiquement le gène CPE qui code pour l'entérotoxine. Donc, à l'abattoir, à l'étape de la saignée, il y a 5 % des carcasses échantillonnées qui ont révélé la présence du gène codant pour l'entérotoxine. 10 % des carcasses échantillonnées à l'étape du transfert entre les départements d'abattage et d'éviscération. Après éviscération, 5 % des carcasses étaient positives pour le gène CPE. Après refroidissement humide, ce sont 14 % des carcasses qui portaient le gène CPE. Et après le refroidissement à air sec, on se retrouvait à 17 % des carcasses contaminées. Au niveau de la filière, on a échantillonné les fonds de boîte de livraison de poussins qui, à 27 %, présentait le gène CPE dans le fond des boîtes. Les murs des bâtiments qui accueillaient les oiseaux, donc, ont été échantillonnés avant le placement des poussins. Il y a 23 % des murs échantillonnés qui ont révélé la présence du gène CPE contre 41 % à la fin du lot, après 35 jours d'élevage. Même chose pour les ventilateurs. 27 % étaient positifs avant le placement des poussins et 35 % après le placement des poussins. Les plats d'alimentation, 14 % avant le placement des poussins et 47 % en fin de lot. La litière, 32 % avant le placement, 24 % à la sortie de l'élevage. Et la moulée, 23 % des échantillons de moulée récupérées avant le placement des poussins portaient le gène CPE contre 0 %. Donc, on n'a pas réussi à en identifier à la sortie des oiseaux. Les cajots de transport vers l'abattoir, 41 % étaient contaminés. Donc, pour conclure, les Clostridium perfringens, on a documenté qu'ils se retrouvaient sur les carcasses de poulet de chair. On l'a documenté à la ferme, donc via différents échantillons. On peut suspecter qu'ils se retrouvent dans les fumiers qui vont être épandus dans les champs, donc se retrouver dans les cultures. Éventuellement, tous ces réservoirs-là, ça fait du sens qu'ils exposent l'humain et plus globalement la communauté parce que souvent, ce sont des épisodes collectifs. Et bien entendu, de la même façon dont circule la résistance aux antibiotiques, Clostridium est en mesure de circuler à travers ces différents réservoirs-là. Donc, les prochaines étapes sont vraiment d'aller caractériser les souches récupérées pour voir comment est-ce qu'on part à des souches d'épisodes chez l'humain, mais aussi en fonction des différents réservoirs et voir où on pourrait prendre action pour avoir un meilleur contrôle sur ce pathogène zoonotique. Merci pour votre attention. Merci tout spécial à notre organisme subventionnaire, à Mme Rosette Kakessi-Mucosa, qui a travaillé sur la mise au point d'une approche pour mieux étudier le pathogène, les membres de la CRSV. Et un merci tout spécial au CRAC pour cette opportunité. Merci. 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 Merci.